Il y a des documentaires qui restent gravés dans nos mémoires et ce sera certainement le cas de mon vieux réalisé par Elie Semoun et Marjorie Desjardins. Il sera diffusé ce mercredi 9 décembre à 20h30 sur LCP. Dans ce film, l'acteur de 57 temps nous plonge dans la vie de son père Paul, atteint de la maladie d'Alzheimer. Invité de l'émission quotidien sur TMC ce mardi 8 décembre, Elie Semoun a accepté de se confier sur son père et d'expliquer la raison pour laquelle il a pris la décision de le mettre en EHPAD. On a été obligé parce qu'on ne pouvait plus s'occuper de lui, c'était impossible. Il valait mieux parce qu'il commençait à chuter, explique-t-il d'abord. Dans un court extrait diffusé lors de l'émission, le père de l'acteur dit « Je suis réticent un peu. Je veux ma liberté, je ne veux pas être dans un établissement. » Un choix qui a dû être très difficile pour Elie Semoun et sa sœur mais qui, comme il l'indique, étaient nécessaires, il ne sait plus où il habite, il se réveille à 3h du mat et il ne sait pas où il est. Il avait d'autres problèmes médicaux et avait besoin d'infirmières 24-24e. Il ne maîtrisait plus rien. Lorsque le premier confinement débute, s'il y est-il le drame pour Elie Semoun et sa sœur. En effet, impossible pour eux de rendre visite à leur père. On ne l'a pas vu pendant un mois et demi. « Je pense que ça a compté double, voire triple pour lui car il a eu la sensation qu'on l'avait abandonné, confie-t-il. La vieillesse l'a tué, mais le confinement a accéléré sa chute, dit-il. Un documentaire intime mais nécessaire ce documentaire, Elie Semoun a longtemps hésité avant de le faire. En effet, pour lui, c'était intime. Ainsi, il a premièrement commencé à filmer son père et à le poster sur ses réseaux sociaux. « J'ai d'abord commencé à le filmer. Je mettais des petites vidéos parce qu'il avait toujours des réflexions marrantes. Et parce que sur Instagram, on met des jolies filles en maillot de bain donc je me suis dit que j'allais mettre mon père, raconte-t-il. Au fil des jours, de nombreuses réactions positives étaient postées dans les commentaires et comme il explique, il a été influencé par Gad Elmaleh et Franck Dubosc qui m'ont dit qu'il fallait que je raconte son histoire. Il a donc suivi son père pendant un an afin de réaliser un documentaire bouleversant mais qui parle à tout le monde et qui sera à découvrir sur LCP ce mercredi 9 décembre à 20h30. Elie Semoun a conclu ses propos en disant, « La vie est courte il faut en profiter, dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. » Ok si est-il cliché. Mais si est-il vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !